Glenda Jackson, illustre figure du théâtre britannique deux fois oscarisée est morte ce jeudi 15 juin à 87 ans à Londres après une brève maladie a indiqué son agent Lionel Larnie. L'actrice britannique Glenda Jackson est morte à l'âge de 87 ans. Si esti son agent Lionel Larnie qui a annoncé la triste nouvelle ce jeudi 15 juin. Glenda Jackson, actrice et femme politique deux fois primée aux oscars, est décédée paisiblement chez elle à Blackis, à Londres, entourée de sa famille, après une brève maladie, a-t-il indiqué. Si esti une immense perte pour le théâtre britannique dont l'actrice a été l'une des plus majestueuses silhouettes durant le XXe siècle. Mais si esti aussi une terrible perte pour le cinéma. L'actrice avait été honorée à deux reprises à Hollywood, oscarisée en 1970 puis en 1973 pour ses rôles dans Love de Ken Russell, Woman in Love, et dans la comédie de Melvin Frank. Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos, a touché au plat. Bavta, Gloden Globe, oscar Glenda Jackson a tout remporté né le 9 mai 1936 à Birkenhead, dans le nord-ouest de l'Angleterre, cette fille d'un maçon et d'une femme de ménage travaille comme préparatrice en pharmacie tout en suivant des cours d'art dramatique. Elle s'inscrit à l'Académie royale d'art dramatique de Londres et part en tournée. C'est là que l'immense metteur en scène Peter Brook la repère et l'engage en 1963 pour jouer au Pélie dans Hamlet. L'actrice va dès lors mener de front une triple carrière sur les planches au cinéma et à la télévision. Inoubliable dans Un Dimanche comme les autres de John Schlesinger pour lequel elle rafle en 1971 le BAFTA de la meilleure actrice, elle est incandescente dans une anglaise romantique de Joseph Lose ou dans Hedda de Trayvornon qui lui permet de remporter le Golden Globe de la meilleure interprétation féminine en 1975. En 1992, Glenn D. Jackson abandonne ses activités artistiques pour se consacrer à la vie politique. Issue de la classe ouvrière la comédienne veut lutter contre le pari conservateur et contre Margaret Thatcher qu'elle voit comme un instrument de destruction de la société britannique. Élu députée travailliste de la banlieue de Londres, elle conserve sa circonscription jusqu'en 2015. À l'âge où certains décideraient qu'il est temps de prendre sa retraite, Glenn D. remonte sur les planches et empoigne le rôle masculin du roi Lyre de Shakespeare, mis en scène par Deborah Warner. En 2018 elle remporte Anthony Howard pour son rôle dans Street All Woman la pièce de Edouard Dalby. L'actrice venait de finir le tournage de The Great Escapé dans lequel elle partageait la vedette avec Michael Ken, une occasion pour les admirateurs de cette immense comédienne de retrouver une dernière fois son élégante silhouette et le paysage de son visage, comme dessiné à la serpe. Tristesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres